Il est 9h09, Sonia De Villers, vos invités sont médecins et secouristes. Bonjour Rony Broman, le médecin c'est vous, ancien président de Médecins Sans Frontières, créé en 1971. Arnaud Frest, bonjour, le secouriste c'est vous, fondateur de Secouristes Sans Frontières en 1978. J'ai une première courte question pour vous Arnaud Frest, parce que je crois que c'est vraiment la question que se posent tous nos auditeurs. Vous avez envoyé une équipe, elle est arrivée hier soir en Turquie. Jusqu'à quand est-ce que des secouristes cherchent des survivants ? Alors en général on cherche à peu près pendant 8-10 jours grand maximum. On a eu des résultats, 8 jours après, sur un tremblement de terre à Haïti en 2010, on a sauvé une jeune femme qui était coincée dans un supermarché, 8 jours après. Et elle était vivante, elle n'était pas du tout blessée et on a pu la secourir sans, enfin pas sans difficulté, ça a été compliqué mais en tout cas elle va très bien aujourd'hui. Le fait que ce soit des immeubles en béton, des constructions en béton, c'est plutôt une chance ? Oui parce qu'en fait ça permet de préserver des zones de survie dans lesquelles effectivement on peut retrouver des gens survivants. C'est malheureusement dans une zone un peu fraîche et un peu froide dans ce moment. Donc là effectivement si les gens ne sont pas en grandes conditions physiques... C'est parce que le béton ne se... Non vous avez des plaques qui tombent. C'est ça voilà, ne se fracture pas, ne s'émiette pas. Voilà ça ne s'émiette pas, c'est pas comme sur un séisme en Inde ou chose comme ça où là c'est du torchis et des maisons en torchis qui tombent sur les gens. Là c'est vraiment des plaques de béton qui s'écroulent les unes sur les autres et on peut avoir des zones de survie et c'est notre grand espoir encore aujourd'hui. Notre équipe est en train de chercher actuellement à l'heure où je vous parle sur un immeuble à Antioche. Il y a trois personnes qui sont déclarées avoir été entendues donc on est en train de les rechercher en ce moment même. Alors René Broman, Arnaud Fraisse, ce qui m'intéresse ce matin c'est le recul que vous avez sur les grandes catastrophes naturelles où les associations que vous avez présidées ou que vous avez fondées l'un et l'autre ont dépêché des équipes. Parce que ça a parfois été des échecs, les interventions d'urgence. En tout cas ça a été l'occasion d'apprendre et de se perfectionner. Est-ce que la catastrophe naturelle fait partie des missions dès l'origine de Médecins Sans Frontières, René Broman ? Ah oui oui, c'est l'une des deux situations qui ont donné lieu à la création de MSF qui sont l'une, la guerre du Biafra, au cours de laquelle les équipes médicales de la Croix-Rouge s'étaient senties un peu délaissées par la Croix-Rouge du fait que la Croix-Rouge était une organisation généraliste alors qu'on avait besoin d'un soutien spécifique qui était médical et qui ont donc pensé à une organisation médicale. Et l'autre événement fondateur c'était le cyclone du Bangladesh, donc une catastrophe naturelle qui était probablement l'un des cyclones les plus violents et les plus meurtriers du XXe siècle. On estime qu'il y a eu à peu près 300 000 morts. Et c'est ce qui avait donné lieu à un appel pour mobiliser des médecins et les envoyer. Médecins qui ont été mobilisés mais n'ont jamais pu partir parce que l'Inde ne les a pas laissés partir. Et d'ailleurs, c'est là qu'on commence à entrevoir une certaine ambiguïté ou en tout cas un certain flou. D'une part des médecins, et c'est l'expérience ultérieure, dans une situation d'inondation, de cyclones aurait eu une utilité très relative, vraiment minimale. Parce que ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de logistique, d'abris, de zones... C'est la question que j'allais vous poser parce que le Pérou est arrivé très vite. Le Pérou est arrivé en 1970. Donc très très rapidement, vous vous êtes confrontés à cette question. On envoie des médecins sur place. A quoi ça sert ? Pourquoi faire ? Mais écoutez, ça va peut-être vous étonner, mais en gros, jusqu'au début des années 2000, les équipes médicales que nous avons envoyées dans les situations de tremblement de terre... Je dis bien de tremblement de terre. De tremblement de terre, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Oui, parce que les catastrophes naturelles sont un ensemble très vaste. Très vaste et très varié. Le tremblement de terre, la spécificité du séisme. Eh bien, jusqu'au début des années 2000, nous avions perdu l'habitude d'envoyer des équipes médicales parce que, en fait, l'intervention auprès des blessés n'était pas nécessaire. Pourquoi ? Probablement parce que les effondrements qui étaient provoqués par le tremblement de terre étaient si violents qu'ils causaient des morts. Et ceux qui arrivent à s'en sortir étaient des survivants atteints par des petits bobos, disons, par des blessures mineures. Ça va jusqu'à une fracture non compliquée, disons, d'un point de vue médical. Une blessure mineure. Et une zone de tremblement de terre étant, dans l'ensemble, assez bien délimitée, tout ce qui était à l'extérieur de cette zone touchée était accessible. Opérationnel. Et dans l'ensemble, en bon état. Donc, en réalité, c'est très différent d'un terrain de guerre. C'est-à-dire, là, vous aviez de la chirurgie de guerre, des impacts de balles, etc. Et des médecins formés pour ça. Vous vous retrouvez sur des terrains de tremblement de terre assez désœuvrés. Oui, enfin, en tout cas, tant qu'on n'a pas décidé de se jeter dans la logistique. Et à partir des années 80-90, MSF a envoyé surtout des équipes logistiques fournissant de l'eau potable, faisant des dispensaires mobiles parce qu'il y a un problème éventuellement des malades chroniques qui ne reçoivent plus leurs médicaments, peuvent voir leur état s'aggraver. Donc, il faut les suivre. Et puis, il y a quand même les petits bobos qu'il faut soulager. Mais c'était surtout des interventions logistiques, des tentes et de l'eau potable pour l'essentiel que nous organisions. Mais ça, c'était jusqu'aux années 2000. Parce qu'en 2005, s'est produit un événement tournant. On a cette archive, c'est 2005 et c'est le Cachemire. Installée hier, cette antenne chirurgicale de l'armée française ne désemplit pas. C'est le seul bloc opératoire ouvert par des étrangers à Moussa Farabad. Le professeur Fay en est à sa 15e opération en deux jours. Encore une amputation. Préoccupation majeure pour cette équipe de 12 médecins militaires français appuyés par le SAMU. Le suivi de ces patients après l'opération. Ces tentes, montées par l'armée pakistanaise, permettront de les garder au moins deux ou trois jours. Et on les a en tête, ces images, Rony Broman, de ces médecins français qui opéraient jour et nuit au Cachemire. Le Cachemire qui a été un tremblement de terre absolument effroyable. Le bilan est effroyable. Oui, et si le bilan est effroyable, c'est parce que les conditions particulières, les conditions sociales, je dirais, au Cachemire pakistanais ont entraîné cette situation. Pour le dire de façon très brève, le Cachemire pakistanais a été un lieu d'immigration interne maximum pour peupler ce Cachemire qui est une zone disputée entre le Pakistan et l'Inde. Donc le peuplement pakistanais du Cachemire a été une sorte d'enjeu stratégique. Ce qui s'accompagnait d'une urbanisation rapide et massive avec des constructions en dur mais un bâti de très mauvaise qualité. Du ciment qui n'était pas jointif et donc des parpaings qui se sont écroulés. Ce n'était pas des maisons en torchis. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est là où on comprend qu'une catastrophe naturelle, elle n'est jamais complètement naturelle. Une catastrophe naturelle, c'est un événement naturel qui prend place dans un milieu social. Dans un milieu social, c'est ça. Et donc l'organisation du milieu social a une grande influence sur les conséquences. Si vous avez des bâtiments de bonne qualité, le CIE ne vous a pas provoqué de... Et là il y a énormément de reportages qui rapportent des témoignages en montrant que vraiment on pleure sur la très mauvaise qualité des déconstructions en Turquie et en Syrie, qu'on voit s'effondrer des immeubles construits il y a à peine un an et demi. Et ça justement, ce n'est pas un facteur naturel, c'est un facteur purement humain. Et un autre point humain, je ne vais pas monopoliser la parole, j'arrête après, mais un autre point humain, ce sont les conditions politiques. Par exemple, au Cachemire pakistanais, deux événements, disons, deux situations politiques... On va y revenir aux conditions politiques parce qu'évidemment, elles se posent vraiment en termes d'accès aux soins et de redistribution. d'une trêve qui avait été prononcée par les combattants. Voilà, c'est ça. Arnaud Fraisse, vous aussi, les premiers séismes sur lesquels vous avez dépêché des équipes puisque vous étiez déjà en action à Mexico en 1985, ça a été des leçons ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a appris d'abord de nos erreurs, on a appris aussi à mieux mobiliser notre équipe et à mieux partir. Je reviens sur ce que disait Rodine Broman tout à l'heure au niveau des médecins. Donc nous, nous avons, à partir de 2000, emmené des médecins avec nos équipes, mais c'était surtout pour éventuellement médicaliser nos propres sauveteurs s'ils étaient pris effectivement dans les décombres d'un tremblement de terre et par ricochet, on a aussi soigné la population qui venait demander de l'aide localement, mais c'était des toutes petites équipes et c'était des opérations. Alors, quelles ont été les erreurs au départ ? Alors, les erreurs, ça a été par exemple de ne pas savoir à quel contact s'adresser. C'était aussi l'ONU qui n'avait pas encore mis en place l'INSARAG qui est la structure aujourd'hui qui coordonne les équipes de secours auxquelles on est rattachés. C'est ça, parce que là, il y a 40 pays qui offrent leur aide à la Turquie et à la Syrie, donc c'est évidemment tout ça est une question de coordination, de langue aussi pour se comprendre. Alors, effectivement, actuellement, nous, on a des traducteurs avec nous en Turquie et on a travaillé au niveau de l'ONU pour justement créer cette structure INSARAG qui est une structure de coordination qui a établi tout un guideline des équipes de secours dans lequel on décrit ce que l'on fait et comment on le fait. Dans les premières catastrophes, par exemple, il y avait des équipes qui passaient trois fois au même endroit parce qu'il n'y avait pas de marquage et on ne savait pas que l'équipe anglaise était déjà passée à cet endroit-là. Donc, on a perdu beaucoup de temps sur plein de tremblements de terre, notamment, je me souviens des premiers tremblements de terre en Iran. Oui, en 90. En 90. Et bon, on a appris aussi, par exemple, au niveau de nos chiens de recherche à mieux les maîtriser, à mieux leur faire comprendre ce qu'on attendait d'eux. En Iran, je me souviens qu'on a eu un chien qui a aboyé comme un fou sur un frigo dans lequel il y avait de la viande avariée. Donc, on a perdu un temps fou en pensant qu'il y avait quelqu'un dessous et en fait, non, c'était un frigo. Et alors, curieusement, parce qu'on comprend que les progrès technologiques soient extrêmement récents, les sonars, les drones qui, aujourd'hui, sont beaucoup utilisés par les équipes de secours. Mais en réalité, le dressage des chiens, c'est quelque chose de relativement contemporain. Oui, c'est des choses qui ont évolué, effectivement, depuis... Je pense que l'Iran, ça devait être en 92 ou 93. On a évolué depuis ces années-là. En 90. Oui, 90. Le premier, c'était à Mandjil. Ensuite, on est reparti à Bam plus tard, en 2004. Mais on a effectivement appris la psychologie des chiens. On a appris, en fait, les maîtres chiens et les formateurs de chiens ont compris qu'il fallait faire effectivement un peu autrement. Et donc, maintenant, on a des chiens qui sont beaucoup plus performants. Les races aussi ont évolué. Au début, on avait beaucoup de labrador. Maintenant, on a surtout des bergers belges malinois. Oui, c'est ça. Donc, des chiens qui sont plus actifs. Donc, on leur a appris à reconnaître un corps mort d'un corps vivant. Voilà, absolument. En fait, c'est ça. 9h20, vous écoutez France Inter. René Broman, Arnaud Fraisse sont mes invités, un médecin, un secouriste pour raconter la Turquie et la Syrie qui viennent de franchir. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. René Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, Arnaud Fraisse, fondateur de Secouristes Sans Frontières, association que vous avez créée en 1978. L'un et l'autre, vous nous aidez à mieux comprendre comment l'humanitaire d'urgence s'est perfectionné. Catastrophe avec catastrophe, au contact notamment des grands séismes qui ont marqué l'histoire contemporaine. Quelque chose sur lequel vous insistez, René Broman, il ne faut pas imaginer les populations locales totalement sidérées et passives face à la catastrophe. Au contraire. Oui, il y a plusieurs croyances qui sont très étroitement attachées aux conséquences des tremblements de terre, parmi lesquelles, effectivement, l'idée que la population est sidérée et que, comment dire, littéralement prostrée, elle attend l'arrivée des secours. En fait, ce n'est pas ça. Il y a évidemment une partie des gens qui sont sidérés, qui sont abattus, qui sont déprimés, c'est la vie. Mais ce que l'on constate, c'est un grand nombre d'initiatives locales qui sont prises soit par des individus qui se sentent pousser une sorte d'âme de leader, et vous savez, un peu comme dans un embouteillage, il y a quelqu'un qui sort et qui commence à organiser la circulation, mais aussi beaucoup des groupes locaux, qu'il s'agisse autour d'un lieu religieux, une église, une mosquée, une municipalité ou une force politique. Par exemple, au moment du tremblement de terre d'Arménie, en décembre 88, ou 89, 88 je crois, oui 88, au moment du tremblement de terre d'Arménie, c'était les comités indépendantistes arméniens qui avaient commencé à organiser les secours, c'est-à-dire des centres d'hébergement, des distributions de couverture, c'était en décembre, en Arménie, il fait très froid, donc là, comme en Turquie se pose la question de la protection contre le froid, et on voit cela systématiquement. Donc c'est avec les gens qui ont déjà organisé quelque chose que souvent, lorsqu'on veut, disons, faire de la logistique de secours, on a intérêt à se... Arnaud Fraisse, vous abondez ? Oui, oui, par exemple, actuellement en Turquie, c'est en fait un particulier qui nous accompagne, qui a pris son véhicule, une petite fourgonnette et qui emmène notre équipe là où elle veut, des particuliers qui se mettent à notre disposition également comme traducteurs, donc en fait, ça se fait très spontanément. Mais d'autres qui organisent les secours. Qui organisent les secours. Autre croyance sévèrement ancrée dans l'imaginaire collectif ou en tout cas crainte ou en tout cas fantasme, c'est la question des cadavres, parce que le compteur des morts, je l'ai dit tout à l'heure, ne cesse d'augmenter, c'est effarant, c'est très angoissant, là on parle de 16 000 morts, c'est même très difficile de se le représenter. Qu'est-ce qu'on fait de 16 000 morts ? On les enfouit dans des fosses communes, mais ce qui est important, c'est de tenter de les identifier. Parce que ce que l'on oublie souvent, c'est à la fois une dimension psychologique et une dimension sociale. La dimension psychologique, c'est de savoir, enfin on le sait, on l'entend régulièrement à l'occasion de faits divers moins dramatiques, reconnaître la mort d'un proche, c'est pouvoir commencer à s'en séparer. Tant que la personne n'a pas été reconnue comme morte, elle peut être éventuellement quelque part à rechercher. Donc disons, ce travail de deuil, comme on dit communément, il passe aussi par la reconnaissance du cadavre. Et puis il y a des questions d'état civil, de transmission, d'héritage. Je pense par exemple à l'enfouissement prématuré et précipité des cadavres au moment du tsunami de 2004. De 2004. C'était probablement l'un des grands échecs et l'un des moments où le maximum de bobards ou d'erreurs ou de bluffs a eu lieu. une grande peur d'épidémie. Il y a eu une grande peur qu'autant de cadavres puissent provoquer. Excusez-moi, je vous permets de vous corriger. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu une grande peur. L'OMS a commis une erreur majeure sur laquelle il est revenu des années plus tard. Mais l'OMS a commis une erreur majeure en avertissant qu'il y avait un risque d'épidémie qui pouvait doubler la mortalité du tsunami. C'est-à-dire quand on était à 150 000 morts, on prévoyait encore 150 000 morts d'épidémie. C'était totalement fou. Et j'avoue que pour être dans le milieu depuis maintenant très longtemps, je n'ai toujours pas compris comment une telle erreur, une telle faute professionnelle avait été commise par un épidémiologiste en plus qui était le directeur des opérations d'urgence de l'OMS. Donc cette croyance qui consiste à dire quand il y a beaucoup de dépouilles, quand il y a beaucoup de cadavres, il y a un risque en termes d'hygiène, elle est complètement erronée. Les épidémies causent des cadavres mais les cadavres ne causent pas d'épidémie. Arnaud Fraisse. Depuis Pasteur, on sait que la génération spontanée est un mythe. Mais c'est resté ce cliché Arnaud Fraisse. Tout le monde y croit mais c'était l'OMS qui a validé et qui a donné ses lettres de noblesse à cette croyance. De même qu'on voit les gens quand ils sortent un cadavre, on a l'impression qu'ils sont déguisés en extraterrestre. Alors qu'en fait, on sort un cadavre, on ne va pas attraper des maladies pour autant. parce que ça fait partie du quotidien des secouristes. Comment vous formez vos équipes à ça ? Alors nous, elles sont formées, déjà la formation dure pratiquement plus d'un an à raison d'un dimanche par mois. Donc il faut se lever tôt, même en Lorraine, quand il fait froid au mois de janvier pour faire sa formation. Ensuite, les secouristes font un stage de huit jours. Alors là, on les met en condition comme s'ils étaient en condition réelle d'intervention, c'est-à-dire que c'est sous la tente avec des rations de survie et puis on bosse jusqu'à un point d'heure la nuit, etc. pour les habituer à la fois au décalage horaire et à travailler de nuit parce que quand on arrive sur un tremblement de terre comme en Turquie, on ne va pas se coucher à deux heures du matin, on commence à bosser dès que possible. Donc tout ça, on les forme à ça et une fois qu'ils ont passé cet examen, ils sont admis effectivement à partir dans l'équipe de secours. Donc là, tant qu'on n'a pas fait ce parcours-là, on ne peut pas partir avec Secours et Sans Frontières en tant que bénévole sur une catastrophe. C'est très clair. Merci beaucoup à tous les deux, René Breumann et Arnaud Fraisse pour vos éclairages ce matin. Merci. Merci à vous. Merci Sonia.